Musique Chaque jour est une vie et chaque fois que Dieu nous donne l'opportunité, le courage et la santé d'avoir les pieds sur terre, et bien on ne peut que le rendre grâce, chers amis téléspectateurs, amis sportifs du Canal 3. J'espère que c'est avec plein plein de santé et beaucoup surtout de joie et de bonheur que vous nous recevez à travers ce canal de la télévision Canal 3 pour vivre avec nous votre émission préférée de sport, de football. Avant bien sûr de vous présenter le menu de cette émission, question de dire encore une fois de plus félicitations à l'ensemble de l'équipe qui compose la Fédération Burkinabé de Basketball pour ce succès. Car le samedi dernier, le palais des sports de Ouagadoumi l'a reçu un monde plein et les acteurs du basketball Burkinabé pour le lancement du championnat national de basketball. Encore une fois de plus félicitations à Joachim Baki et à toute son équipe, sans oublier la Ligue nationale, le ministère des sports et des loisirs, pour tous les efforts consentés jusqu'à ce que cela puisse arriver. Arrivez mardi, ne ratez pas sur le coup de 21h sport car on va revenir sur tous les meilleurs moments qui auront marqué ce lancement du championnat national de basketball de première division au FASO. Mais en attendant, on reste sur notre ligne droite de dimanche, c'est le football et rien que le football sur Canal 3, la télévision qui nous ressemble. Et bien au menu, vous savez très bien qu'à travers l'Europe sont déjà connus les différents champions dans les championnats respectifs, sauf en France, en Espagne. C'est désormais connu, en Italie c'est connu, en Angleterre c'est dévoilé et en Allemagne c'est plus que connu. Et tout de suite, on commence par la France où on ne connaît pas encore le champion de France car la Coussotit reste toujours très engagée. Mais s'il y a bien une équipe qui a pris une option sérieuse, il s'agit des Lillois car les hommes de Rudy Garcia sont en avance de 4 points devant l'Olympique de Marseille. Au milieu de semaine, Lille a battu Brest par le score de 3 buts à 1, un match concluant pour Marseille également. Et bien sûr, Lens qui a retrouvé le sourire même si ce n'est pas du tout concluant, ils se sont donné des minces espoirs de rester en Ligue 1. Lens a battu Bordeaux par le score de 1 but à 0. Oxer, grâce à l'international Burkinabé, Alain Cybric Traoré a battu Lyon par le score de 4 buts à 0, dont au passage un doublé du Burkinabé, 5e but de la saison pour Alain Traoré. Ce qu'on pourra dire de cette journée du championnat français, bien sûr la nouvelle journée qui se joue précisément ce soir, qui se joue pratiquement ce soir dimanche. Et voici pour vous le film des rencontres qui sont déroulées durant la semaine du côté de la France. Voilà, c'était le zapping sur Canal 3. La télévision qui nous ressemble, chers amis téléspectateurs, ainsi prend fin à cette émission foot de ce soir. Une émission que vous pourrez suivre dès ce lundi sur le coup de 14h. Merci de nous avoir suivis. Merci en tout cas pour vos nombreux messages d'encouragement. Je vous retrouve mardi sur le coup de 21h. Arnaud Idani était à la réalisation, Ahmed Sawadogo était au son, Ismaël WandaGo montage. Merci à tous. Et à tous, mardi sur le coup de 21h, je vous retrouve. D'ici là, portez-vous bien et Inch'Allah, à très bientôt. Bonsoir.